Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo mode. J'ai vu que la vidéo Try and All Boohoo vous avait beaucoup plu. Du coup, je me suis dit qu'on allait refaire la même chose avec une autre marque. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour voir un petit peu les nouveautés de chez Pinky. Donc tout va être ici. J'ai vraiment fait en sorte d'essayer de faire plusieurs looks avec des pièces assez différentes. C'est quand même un petit peu coloré pour cet été. Donc j'espère que ça vous plaira. Avant de commencer la vidéo, si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous. J'espère que cette vidéo et que cette chaîne vous plaira. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste en dessous, juste ici. C'est gratuit. Donc si vous aussi vous aimez la mode et le make-up, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour partager avec nous votre passion tout simplement. Et surtout, avant de partir, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker parce que ça fait toujours plaisir. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on est parti pour la vidéo. Premier look. Donc ça va être ce petit pull assez léger en maille plutôt fine. Donc vous avez les petites manches resserrées comme ça qui font un peu un effet froufrou avec des boutons assez petits et assez fins. Donc moi je l'ai rentré dans mon short. Il a aussi cet effet froufrou juste en bas. Donc soit vous pouvez le laisser comme ça, sinon plutôt le mettre dans le short. Et pour le short, ça va être un short plutôt taille haute. Donc moi j'aime bien les pantalons taille haute. Donc pour cet été, les shorts taille haute, je trouve ça vraiment bien. Donc il y a une petite ceinture, vous pourrez faire un joli nœud. Bon moi j'avoue que je n'ai pas forcément fait un nœud super beau. Au niveau de la longueur, il est vraiment bien, je le trouve vraiment super. Et il est un peu bleu, légèrement délavé, un petit peu travaillé. Je ne sais pas, hop, si vous verrez bien si je me mets comme ça. Donc voilà, première petite ensemble. Je me suis dit que c'était vraiment pas mal dans les tons plutôt bleus. Donc pour cette tenue, j'ai gardé mon short taille haute. C'est le même que tout à l'heure. Et j'ai juste changé le haut, donc ça va être un crop top. Il arrive vraiment au-dessus du nombril. Blanc avec des poids bleu marine. Je le trouve vraiment très joli. Vous pouvez aussi régler les bretelles juste derrière. Et au niveau de la matière, ça va être une matière un petit peu plissée. J'ai l'impression que c'est très agréable, très léger à porter pour cet été. Donc j'aime beaucoup aussi cette tenue. Voilà, c'est vraiment, on va dire, un autre style vraiment pour cet été. C'est le short taille haute avec un crop top. Je trouve ça très joli. Donc pour cette tenue, encore une fois, j'ai gardé mon short taille haute. Vous allez voir, j'ai vraiment fait en sorte d'avoir une pièce. Et après du coup, d'agrémenter avec d'autres choses pour vraiment faire des tenues différentes. Je le trouve vraiment très agréable à porter. Il est assez léger. Donc voilà, un petit débardeur blanc. Et pour aller avec cette tenue faire quelque chose d'un petit peu plus sympa, d'un peu plus coloré, je me suis pris cette petite veste un petit peu couleur vermint. Donc voilà ce que ça donne pour le look. Je trouve ça hyper joli. Un petit short taille haute, un débardeur blanc qui passe vraiment partout. Et une petite touche de couleur avec la veste un petit peu vermint. Elle est assez légère. C'est vraiment une veste blazer assez légère. Et moi, ce que j'aime faire, c'est souvent retrousser les manches. Voilà du coup ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup ce petit look. Et cette veste est juste super jolie. Quatrième tenue, donc j'ai pris ce petit top un peu plus coloré jaune pastel qui est super joli. Avec de la dentelle. Je trouve ça trop 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 joli. Très chic et élégant. Et pour aller avec, j'ai pris un pantalon taille haute. Donc pareil, que vous pouvez nouer avec une ceinture. Bon, encore une fois, j'ai fait un nœud un petit peu moche. Mais bon, j'aime bien. Au niveau de la ceinture, je ne sais pas si vous verrez. Elle a un petit peu travaillé comme un effet un peu déchiré. Et ça va vraiment être une coupe un peu mom, assez large. J'aime bien ce genre de pantalon. Vous pouvez très bien porter avec des baskets. Honnêtement, une paire de baskets blanches. Ou pour sortir, une petite paire de talons. C'est hyper joli. Une petite veste par-dessus pour la fin de journée quand il fait un peu frais. Et je trouve ça très 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 joli. J'aime beaucoup ce jean. Il est très confortable. Je ne sais pas si vous verrez là. Du coup, il a un peu travaillé juste après la poche, sur la cuisse. Ce que j'aime vraiment avec les pantalons taille haute, coupés comme ça. C'est qu'en fait, vous pouvez associer tout avec ce genre de pantalon. J'aime beaucoup cette chemise. Donc, j'ai pris trois tailles au-dessus de la mienne. Pour vraiment l'avoir oversize, assez large. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai boutonné les deux premiers boutons. Et après, je l'ai noué. Donc, vous pouvez faire un joli nœud. Moi, vous savez, moi, il est joli nœud. Ça fait deux. Je pense que je vais le laisser juste retourner une fois comme ça. Je le trouve vraiment super sympa. Et du coup, après, derrière, j'ai retroussé vraiment pour que ça fasse une chemise plutôt courte. Et au niveau du style, j'aime vraiment beaucoup. Elle est très légère. Je pense que cet été, elle sera hyper agréable quand les fortes chaleurs vont revenir. Donc, voilà. Pour vous montrer qu'avec ce style de pantalon, vous pouvez vraiment mettre tous les hauts possibles et imaginables. Que ce soit avec une chemise un peu large, nouée comme ça, ou un t-shirt oversize, même un sweat, ou avec des crop tops ou des hauts vraiment plus près du corps. Ce style de pantalon, vous le mettez vraiment avec tout et n'importe quoi. Donc, c'est vraiment super bien. Pour être honnête, c'est vraiment le style de look que j'aime bien porter quand il fait hyper chaud, un petit peu chill, pour aller faire les courses, pour aller se balader. Donc, ça va être une salopette. Donc, un petit peu rayé, bleu, un bleu un petit peu travaillé. Donc, vous avez une poche ici. Donc, vous pouvez après régler vos bretelles là. Donc, avec, j'ai mis le petit débardeur blanc de tout à l'heure que j'ai mis en dessous. Et par-dessus, j'ai mis ma chemise plutôt large de tout à l'heure que j'avais nouée. Donc, vous pouvez très bien la porter nouée comme ça, au niveau de la taille. Ça fait très joli. En plus, vu que c'est un peu les manches oversize, vous êtes vraiment hyper à l'aise. Ou sinon, la porter vraiment très très large, décontractée. Avoir vraiment un look plutôt chill, pas de prise de tête, une chemise large, une salopette. En plus, je ne sais pas du coup si vous verrez bien, mais là, elle est un petit peu trouée, avec ses effets un petit peu de trous. Donc, moi, j'aime bien. Vous avez aussi des poches. Vous pouvez aussi mettre une ceinture ou un foulard en guise de ceinture. Ça peut aussi être très joli. Donc, voilà. Un petit style plutôt chill, plutôt décontracté. Enfin, sixième et dernier look. Donc, ça va être cette petite veste vraiment oversize, un jean, un petit peu délavé. Je dirais que c'est un semi-tie and die. C'est plutôt à la mode en ce moment. Donc, voilà. Là, je la porte comme ça. Donc, ce genre de veste avec un total look noir, je trouve que justement, ça rehausse. Bon, après la robe, je l'aurais peut-être préféré un petit peu plus ajustée parce que du coup, sur le bas, elle est un peu large. Mais sinon, après, pour la veste, vous pouvez très bien la porter nouée. Ça fait une veste plutôt courte. J'aime beaucoup. Cette robe, je la voyais aussi avec cette petite chemise vu qu'elle est vraiment large. Honnêtement, c'est une chemise que vous mettez vraiment avec tout aussi. Beaucoup de look. Donc, c'est vraiment super bien. Donc là, je l'ai nouée un petit peu vite fait. Mais voilà. Je la trouve bien. Du coup, ça casse un petit peu le style avec une petite paire de baskets noires ou une paire de talons si vous voulez sortir. Je la trouve plutôt pas mal. J'espère que cette vidéo Try and All vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel look vous avez préféré. Et n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir si elle vous a plu. Et de cliquer sur le bouton qui est juste ici pour venir vous abonner et rejoindre notre famille qui s'agrandit vraiment de jour en jour. Je suis vraiment contente qu'en ce moment, les vidéos vous plaisent. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain dans une prochaine vidéo.